Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue à la croisée des chemins. montadebois.fr, radin.com Ces sites internet sont un petit peu mon quotidien depuis quelques semaines puisque à la croisée des chemins, on aime faire des choses à partir de matériaux recyclés. Et là en l'occurrence, sur ces deux sites, j'ai pu trouver différents endroits pour pouvoir récupérer du bois. Comme vous l'avez vu passer dans mes publications récentes, j'ai fait un composteur à base de palettes et je suis actuellement en train de préparer un gros salon de jardin qui sera à l'entraînement camping avec le bois qu'il y a là. Vous voyez, je commence à avoir un petit tas de bois de dépalettage plutôt intéressant. et il y a quelques chutes et j'ai également encore ces palettes là et encore de nombreux autres dans le hangar de mon camping. Si vous aussi, vous avez besoin de fabriquer des choses à base de bois de palettes, il ne faut pas hésiter à consulter ces deux sites internet. Aujourd'hui, le bois est devenu une ressource plus que précieuse et difficile à trouver et pourtant il y a une quantité de palettes qui sont détruites. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que je vous invite à aller sur ces différents sites. Alors, ce n'est pas un sponsoring, c'est juste de la recherche. C'est des sites entièrement gratuits. Vous pourrez trouver alors sur radin.com, c'est plus global. Vous pouvez trouver plein de choses que les gens donnent. Et il y a beaucoup d'autres sites dedans. Je cite les deux sur lesquels j'ai été, mais il y en a d'autres. Et si c'est plus précisément du bois qu'il vous faut, montadebois.fr, tout attaché. Je vous montrerai le résultat de ce dépalettage, le résultat du bricolage que j'en ferai, puisque j'ai prévu de faire un gros salon de jardin avec qui sera vraiment sympa. En tout cas, si vous aussi, vous avez fait des réalisations en palettes, n'hésitez pas à nous le dire. Pourquoi pas nous envoyer des photos ? Ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez me les envoyer sous la boîte mail que j'ai mis dans la description de la vidéo juste en dessous. et montrez-moi aussi vos réalisations en palettes. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, parce que certes, le bois est gratuit, mais c'est un peu de boulot. Il faut dépaleter. Vous voyez, ça, c'est tous les coups que j'ai enlevés. Il y en a quelques-uns et c'est que le début. Mais par contre, au prix du bois, juste ce que j'ai retiré de planche, je suis sûr que j'en ai bien pour une centaine d'euros de bois. Et ça a été, sans compter le temps pour aller le chercher, mais ce n'est pas très loin, une grosse après-midi de travail. Donc, c'est certes un peu de boulot, mais pour moi, ça vaut le coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais si vous voulez un jour être plus autonome, faire des réalisations vous-même, je pense qu'il est important, dès maintenant, d'aller chercher ce genre de matériaux qui sont gratuits. Je vous montrerai également dans une vidéo comment traiter naturellement ce bois pour éviter qu'il ne pourrisse et quelques précautions d'usage par rapport à ça. Portez-vous bien, à très bientôt, à la croisée des chemins. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada